Dans les écoles, pas mieux. Le SNIPP FSU, premier syndicat du primaire, prévoit plus de 60% de grévistes chez les enseignants du premier degré. Plusieurs milliers d'écoles seront fermées demain. Ce sera une journée noire dans les écoles, Louise Salih. Oui, la mobilisation devrait être au moins aussi importante que le 19 janvier. Les syndicats avaient recensé jusqu'à 70% d'enseignants grévistes dans le primaire et 65% dans les collèges et lycées. Benoît Test est secrétaire général de la FSU, le premier syndicat dans l'éducation. On a le sentiment qu'il va se passer quelque chose d'inédit, de plus gros encore que le 19 janvier qui avait été la première journée de grève et qui avait été très très suivie dans l'éducation. C'est vraiment le public, le privé, toute la population qui est mobilisée et donc on espère évidemment le retrait de la réforme. Mercredi, les représentants s'attendent plutôt à des rassemblements en lien avec la journée des droits des femmes. Et pour le reste de la semaine, eh bien rien n'est encore fixé. Les syndicats attendent de voir comment se passe la mobilisation demain pour lancer ou non un appel à la grève reconductible. L'atmosphère est tout de même très tendue. Les représentants des enseignants ont quitté aujourd'hui la table des négociations salariales avec le ministère de l'éducation. La hausse des rémunérations proposées par le gouvernement en échange de missions supplémentaires comme les remplacements ne leur convient pas. Ils ne se sont pas définitivement retirés des concertations, mais la séance du jour a été interrompue. Merci. Merci.